Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va vérifier un peu le match Burkina Faso-Algérie. Il y a deux mi-temps, clairement. Première mi-temps, domination totale de l'équipe nationale. Et deuxième mi-temps, une équipe de Burkina Faso qui a pris le dessus sur l'Algérie. Burkina Faso n'a pas dominé l'Algérie. Mais l'Algérie est tombée dans le piège du Burkina Faso. Elle a fait une erreur défensive énorme. Ce n'est pas des habitudes de l'équipe nationale et de la défense algérienne de faire l'erreur de placement qui ramène le but d'égalisation du Burkina Faso. Quand on voit le match, on va parler du match, on va parler du système de jeu et de déclaration des consultants, de ceux qui débriefent et qui suivent l'Algérie. L'argument qui revient toujours, c'est que l'Algérie n'a pas une idée de jeu. Et c'est la même chose comparé, par exemple, avec la France de Deschamps. On va parler de l'équipe de France de Deschamps depuis 2017, 2018, 2016, 2018. On a eu une équipe qui avait une structure de jeu qui était basée sur le bloc bas. Un vrai bloc bas. Et un jeu en transition rapide avec des joueurs qui se combinent parfaitement. Une touche en avant parfaite. Et avoir deux joueurs au milieu de terrain. Un joueur qui peut se sacrifier en couvrant un petit peu les espaces. Et un autre joueur qui a une belle loss et a une belle récupération. Et dans les deux rôles, on a des joueurs qui peuvent s'intercaler dans la défense. On a Hugues Diola en Coupe d'Afrique depuis l'arrivée de Belmati, je parle. Mais maintenant, on a Ramiz qui peut faire ce boulot. On l'a vu toujours venir. On a les deux centraux. Demander la balle. Faire la couverture. Coulisser. Changer d'orientation. Et changer l'orientation du jeu. Mais le noyau du milieu de terrain, c'est Ben Massard qui a fait un match extrêmement... C'est un potentiel énorme. Ben Massard qui est l'homme de match. Pour moi, c'est Ben Massard qui a fait un match énorme. On ne peut pas dire la même chose des attaquants. Il y a le problème défensif avec Ben Sibaini qui a fait un match... Il n'est pas rentré dans le match. Ben Sibaini a fait un très mauvais match. On ne peut pas dire un très mauvais match. Mais il a fait un mauvais match. Lui, Mehrez et Belayi. Ils n'ont pas fait le match qu'il faut. Parce qu'il y a la touche de plus. Il y a le dérible de plus. Et quand on parle de ce qui fait la force de l'Algérie et l'idée de jeu... Il n'y a pas une équipe qui a une idée de jeu propre à elle. Il y a l'Espagne, on va dire. Le tiki-taka, l'aspect de jouer, l'aspect de faire beaucoup de passes. Le jeu de possession. Mais il y a le duel entre le jeu de possession et le jeu de transition. Et maintenant, dans le football moderne, on va dire. C'est le jeu de transition qui prend le dessus sur le jeu de possession. On l'a vu dans toutes les récentes compétitions. C'est le jeu de transition qui l'emporte. Coupe du Monde 2014, c'est l'Allemagne. Euro 2016, c'est le Portugal avec sa défense et sa transition rapide. Et oui, les Portugais, ils n'ont rien fait, ils ont défendu. Coupe du Monde 2018, l'équipe de France avec sa transition rapide, Mbappé, ils ne se bloquent vraiment pas. Euro 2000, le dernier Euro, c'est l'Italie avec... Ils ont fini par un jeu de possession, mais c'était un jeu de transition rapide. On l'a vu contre l'Espagne, on l'a vu contre l'Angleterre. Et la Coupe d'Afrique, la relation Coupe d'Afrique, qu'a remporté l'Algérie avec le même système. C'est le football moderne que pratique l'Algérie. C'est un football vraiment moderne. Pareil, pour la qualification, je pense que l'Algérie est toujours favorite. Sans aucun doute. Il y aura deux matchs contre le Niger, il faut faire du 6 contre le 6 sur 6. Mais d'un autre côté, Burkina Faso Djibouti, je pense que c'est du 6 sur 6. Donc le match ultime, ça serait Algérie, Burkina Faso en Algérie. Donc toutes les cartes sont entre les mains des joueurs de Jamel Belmadi pour partir au deuxième tour et essayer d'aller au Qatar. Voilà, c'est tout. Pour les tops, j'ai dit Ben Nassar. Malang Sarr, il a fait un match en gênant toujours cette petite relance côté Burkina Faso. Il a fait un match, pas en première mi-temps, mais plus en deuxième mi-temps. Les flops, Ben Nassar, Ben Sbaini, parce qu'ils n'étaient pas dans le dur. Toujours, il y a des duels, mais là je ne lâche pas le ballon. C'est quand même compliqué. C'est terminé. Merci beaucoup.